Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons visiter Abidjan, une ville de la Côte d'Ivoire. Abidjan est la capitale économique de la Côte d'Ivoire et l'une des villes francophones les plus peuplées d'Afrique. Selon le recensement de 2014, la population d'Abidjan s'élevait à 4,7 millions d'habitants, soit 20% de la population totale du pays. Ce qui la place au sixième rang en Afrique derrière le Caire, Lagos, Dares Salam, Kinshasa et Johannesburg. Abidjan, carrefour culturel de l'Afrique de l'Ouest, a un haut niveau d'industrialisation et d'urbanisation. Abidjan étant également la plus grande ville du pays et le centre de son activité économique, elle a été officiellement désignée comme capitale économique du pays. Le district autonome d'Abidjan, qui englobe la ville et certaines de ses banlieues, est l'un des 14 districts de la Côte d'Ivoire. Dans cette vidéo, vous découvrirez 10 faits sur Abidjan. Avant cela, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification afin d'être informé de toute nouvelle vidéo. Vous êtes prêts ? Allons-y ! Abidjan est restée la capitale de la Côte d'Ivoire après avoir gagné son indépendance de la France en 1960. En 1983, la ville de Yamoussoukro a été désignée comme capitale politique officielle de la Côte d'Ivoire, bien que l'ancienne capitale, Abidjan, ait conservé plusieurs fonctions politiques. Avant 2011, le district actuel de Yamoussoukro faisait partie de la région des lacs. Le district a été créé en 2011 et est divisé en départements d'Atiéguacro et de Yamoussoukro. Pendant plus de trois décennies après l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960, Yamoussoukro a été la deuxième capitale du pays, parce qu'elle était le lieu de naissance, le domicile et le siège officieux de l'ancien président Félix Oupoué-Boigny, chef de l'État ivoirien de 1960 à 1993. La ville abritait la salle de réunion du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le seul parti politique du pays jusqu'en 1990. Yamoussoukro est devenu un centre urbain majeur, en grande partie grâce à l'influence du président, avec une infrastructure importante de routes et de services publics. Les industries de la pêche, de la sylviculture et du parfum jouent un rôle important dans l'économie de la ville. Le canal de Vidry est un canal navigable en Côte d'Ivoire, qui relie le port d'Abidjan à l'océan Atlantique. Il a été construit en 1950 et tire son nom du village de Vidry. Le canal de Vidry a ouvert la lagune à la mer la même année, avec la ville devenant le principal centre maritime et financier de l'Afrique de l'Ouest francophone. Le premier de deux ponts reliant le continent à l'île de Petit-Bassam a été construit en 1958. Le port moderne en eau profonde d'Abidjan exporte café, cacao, bois, banane, ananas et manganèse. Des secteurs administratifs et commerciaux du continent, la ville s'étend vers le sud jusqu'à la zone industrielle de Petit-Bassam et les quais de minerais et de pétrole le long du canal Vidry. Lorsqu'on parle d'Abidjan, cela prend en compte l'Abidjan du Nord et celui du Sud, qui sont composés de dix communes formelles également connues sous le nom de quartiers, chacun gérés par un maire. Elles comprennent les communes du Nord d'Abidjan, qui sont Abobo, composées principalement de logements sociaux, Adjame, une zone commerciale importante, Atekoube, la forêt de Banco, Kokodi, célèbre pour ses quartiers résidentiels et d'ambassade, le logement public, ses institutions, ses universités privées et la résidence du président. Le plateau, centre d'affaires de la Côte d'Ivoire, le Yopougon, la commune la plus peuplée à zone industrielle et résidentielle. Ensuite, les communes du Sud d'Abidjan comprennent Koumassy, une zone industrielle, Markhori, une zone principalement résidentielle avec beaucoup d'étrangers, le port Boué, qui possède également une raffinerie, un aéroport et un phare, et Trècheville, qui possède le palais des sports, le palais de la culture, l'hippodrome d'Abidjan et de nombreuses autres zones établies. Mais peut-être vous demandez-vous, comment allez-vous vous déplacer dans la ville d'Abidjan ? Quelles sont vos options ? A Abidjan, vous trouverez la ligne de chemin de fer Ouagadougou, avec des gares à Trècheville, Adjame et Abobo. La ligne comporte deux trains, le bélier et la gazelle, qui relie Abidjan et Yamoussoukro, et comporte environ 40 heures de réseau. Abidjan est pleine de rues pavées, de boulevards et de contournements urbains. Vous y trouverez également un transport fluvial, avec une zone de pêcheurs et des bus nautiques. Concernant l'avion, vous trouverez l'aéroport du port Boué. Évidemment, la ville est pleine de taxis. Notez d'ailleurs que le compteur de taxi qui est rouge se déplace dans toute la ville, alors que le Woro-Woro sera soit vert, jaune, orange ou bleu, selon la commune où vous vous dirigez. Enfin, vous pourrez trouver quelques ferries reliant Trècheville, Le Plateau et Abobo d'Oumé. La nourriture ivoirienne est piquante et épicée, avec un grand nombre de piments. Essayez donc les plats suivants. Atieke, le manioc fermenté. Le manioc est un aliment de base en Côte d'Ivoire. Atieke est un aliment attrayant avec le manioc fermenté comme ingrédient principal. Il a une saveur douce et est natif de la tribu Nzema au Ghana. Amené en Côte d'Ivoire et dans de nombreux autres pays d'Afrique. Les Ivoiriens le consomment souvent avec de la viande brisée, du poisson, du couscous ou de la banane plantain. En effet, ce plat présente de nombreuses variantes. L'aliment atieke de haute qualité est appelé abgo djama. L'atieke petit grain est une version bon marché et est souvent vendue sur les marchés. Garba atieke est plus abordable que l'atieke traditionnel. Et ce type est généralement utilisé pour la consommation de garba. Vous pouvez également essayer de manger l'atieke avec du poisson. La soupe de pêcheurs Ce plat a des racines en Hongrie et était une invention des pêcheurs hongrois. Ils ont fait la première soupe sur un feu ouvert le long des rivières dans ce pays. Aujourd'hui, il apparaît à travers l'Europe, l'Afrique de l'Ouest et d'autres continents. Au début, les pêcheurs utilisaient des bouilloires pour cuisiner cette délicieuse nourriture. Si vous cherchez un plat à base de fruits de mer à ajouter à votre menu en Côte d'Ivoire, il est impossible d'ignorer la soupe de pêcheurs. Bien que son origine n'appartienne pas à la Côte d'Ivoire, les gens du pays l'apprécient beaucoup. C'est une option fantastique pour ceux qui aiment la nourriture épicée parce que c'est une soupe de poisson à base de paprika chaud. Sa teinte rouge augmentera en fonction de son niveau d'épices. Les Ivoiriens le servent souvent avec de l'huile de palme rouge à checker. Outre le poisson, ce plat est également composé de poivrons verts, de tomates et d'oignons rouges. Rafraîchissez vos papilles avec une bouteille de deg après un repas copieux. Ce n'est pas une sorte de yaourt, mais plutôt une boisson de dessert traditionnelle de la cuisine ivoirienne. Cette recette est une combinaison harmonieuse de farine de meunier, de yogourt et un peu de miel ou de sucre pour adoucir le tout. Sa saveur ressemble beaucoup à l'avoine smoothie et les desserts asiatiques sagots. Jetez aussi un coup d'œil aux produits de la mer et aliments à base de viande, en essayant par exemple le kejano, un ragoût de poulet et de légumes, ou du mafé, un ragoût au beurre d'arachide. Vous trouverez aussi le poulet piqué et le choucouillat, du poulet grillé, mais également le poisson braisé, un poisson grillé ivoirien, le poisson papillote, un poisson cuit dans des sachets de parchemin, le pain brochette, des brochettes de bœuf en baguette, et l'acpeci, un hareng au porridge d'aubergine. Si vous vous intéressez plus aux aliments d'origine végétale, vous trouverez du foufou et le garba, un manioc fermenté avec du thon frit. En collation et boisson sucrée, il y a la loco, un plantain frit, le beau flotteau, des beignets sucrés, ainsi que les merveilles, des biscuits parfumés à l'orange. C-A-V-A ou CAVA, le centre artisanal de la ville d'Abidjan, est situé au milieu d'Abidjan. C'est pourquoi elles ont beaucoup de choses en commun, tels que des bâtiques, des toiles de Korogo, des pagnes, des statues de bronze, des bijoux, des peintures, et plus encore. Retrouvez également de superbes pièces du Ghana, du Mali ou du Nigeria. Chaque vendeur a sa spécialité, vous pouvez également observer certains artisans à l'œuvre. L'endroit est certainement très agréable, mais visitez-le avec du temps et de la patience, parce que vous serez constamment arrêté par les fournisseurs pour jeter un coup d'œil. Inutile de dire que la négociation sur le prix est un must. La pyramide est un immeuble de grande hauteur situé dans le plateau d'Abidjan. La construction du bâtiment a commencé en 1968 et a été achevée en 1973. Elle a été conçue par l'architecte italien Rinaldo Olivieri, qui visait à capturer l'activité d'un marché africain dans un cadre urbain. C'est l'un des bâtiments les plus célèbres d'Abidjan. En raison de son architecture distinctive, est l'un des premiers gratte-ciels construits dans la région du plateau à l'époque du miracle ivoirien. Les expatriés et autres élites ivoiriennes d'Abidjan résidaient dans le corps de la pyramide, tandis que le rez-de-chaussée était réservé aux boutiques. Elle s'est toutefois considérablement détériorée dans les années 1990, lorsqu'elle a été abandonnée au début des troubles politiques. Elle est toujours en attente de rénovation, avec son rapport inefficace de l'espace louable à la circulation, qui est principalement la cause de sa détérioration, puis celle-ci est devenue particulièrement dangereuse au cours des années 2000. Un programme de rénovation complète de la pyramide a été annoncé par le gouvernement ivoirien en 2011, grâce à une offre de partenariat public-privé. Le coût de la rénovation est estimé environ à 18 milliards de francs CFA et vise à faire de la pyramide une attraction touristique. La langue traditionnelle de la ville d'Abidjan serait l'ébrié. Depuis l'indépendance, la langue officielle à Abidjan est dans toute la Côte d'Ivoire et le français. Bien que la langue officielle soit une variété formelle de français standard, semblable à celle de Paris, le français le plus couramment parlé dans cette ville est un dialecte familier connu sous le nom de français de Trècheville ou français de Moussa, qui est différent du français standard dans la prononciation et dans une partie de son vocabulaire. Une autre forme de français parlé à Abidjan est le nouchi, une variété très informelle utilisée comme argot adolescent. La lingua franca historique, encore parlée, est connue par la plupart de la population commerçante d'Abidjan et est appelée le dioula. La ville accueille de nombreux ivoiriens de tout le pays et une soixantaine de langues vernaculaires sont parlées comme le baoulet, le wobé, le béthé et l'athié. Abidjan est entouré de plus de 30 villages où l'on parle encore couramment également le baoulet et l'ébrier. Dans un extrait, il est dit au sujet de la musique d'Abidjan. Abidjan est une platine pour la musique ouest africaine et un producteur majeur d'art musical en Afrique. Alfa Blondie, Aïcha Kone, le groupe Magic System, May Way et Tikenja Fakoli sont quelques exemples des artistes les plus connus. Ainsi que Gadji Sely, Chantal Taïba, Nayang Kabel et les DJ Arafat. Dans les années 1980, la musicienne sud-africaine Myriam Makeba a déménagé à Abidjan quand elle n'a pas été autorisée à rentrer dans son pays. Tout comme la chanteuse congolaise T'Challa Moana. Depuis les années 1990, Abidjan exporte une grande variété de styles musicaux en Afrique et en Occident. Parmi lesquels on compte le Zoblazo, le Mapuka ou le Zouglou. Et depuis 2002, le coupé décalé. La popularité et la grande variété de ces danses font de la ville une sorte de capitale africaine de la danse et de la tendance musicale. Abidjan est également considérée comme la capitale du reggae en Afrique. Chaque année, la ville organise les festivals de musique suivants. Abid Reggae, Faya Flow, les Top D'Or, le Festival Concerto, le Tiers C'est Gagnant, les RTI Music Awards, le DJ Mix Atalakou organisé par RTI Music. Il s'agit d'un réservoir que certaines personnes appellent le Poumon Vert qui oxygène le cœur de la ville tentaculaire d'Abidjan. Le Banco National Park est réparti sur 30 km² et composé d'environ 3474 hectares. Le parc se trouve dans la région sud-est du pays. Les arbres tropicaux, en particulier le bois dur, couvrent la majeure partie de la zone du Parc National de Banco et sont la principale attraction du parc. Les visiteurs peuvent également voir des civettes africaines, des camées et des bouches-bouques errer librement dans le parc. Le Parc National de Banco est un endroit populaire pour les activités récréatives en Côte d'Ivoire. Le parc doit son nom à la rivière qui le traverse. Malgré la pollution, la rivière abrite encore des cérémonies religieuses et mystiques car son eau est considérée comme sainte. Si autrefois il était dangereux d'entrer dans la forêt, aujourd'hui, le seul danger est de se perdre dans les sentiers boisiers de cette vaste enclave verdoyante. Il est donc recommandé de prendre un guide à l'entrée, puis vous pourrez choisir entre une excursion d'une heure jusqu'à trois heures de randonnée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prendre de l'insectifuge. Voilà voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Merci d'avoir passé du temps avec nous et surtout, n'hésitez pas à nous communiquer vos impressions. N'oubliez pas de liker notre vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et espérons vous revoir bientôt. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501